Musique 3ème édition du Water Rugby, ce concept unique fait pour le rugby d'été, entre sport et rafraîchissement, puisque les limites de ce terrain flottant en touche et dans l'ambute sont représentées par l'eau, en l'occurrence celle de la Garonne. Sur ce terrain atypique, on retrouve de tout, des anciennes gloires, des enfants et parfois les deux en même temps, notamment lorsque Mirko Bergamasco dirige l'initiation. Oui, c'est toujours important, c'est le futur. Si on veut que notre sport existe et continue à développer, il faut commencer avec les jeunes. Quand tu touches le ballon, quand tu veux jouer à rugby, c'est savoir faire la passe, libérer le coquipier, qu'il soit toi ou l'autre qui marque, l'important c'est marquer, mais l'important c'est s'amuser. L'homme aux 89 sélections avec l'Italie était ensuite très attendu pour le tournoi All-Star. Ben écoute, je ne l'ai pas marqué hier, du coup j'espère aujourd'hui de pouvoir avoir ce plaisir de me jeter à l'eau, vu qu'effectivement, comme tu dis, il fait un peu trop chaud, un peu très chaud, pas trop chaud, mais un peu très chaud, et ça afficher un petit peu, ça fait du bien. Avec du soleil, du beau monde sur le terrain et dans les tribunes, instauré place de la Dorade, cette troisième édition est forcément une réussite pour l'organisateur Yann Delègue. Il y a une cinquantaine d'internationaux présents sur l'événement, on a fait quasiment 30 000 personnes sur tout le week-end, donc c'est juste incroyable, on a bien sûr 5 joueuses qui ont été médaillées d'argent aux Jeux Olympiques, une qui a été élue, une joueuse néo-zélandaise, qui a été élue meilleure joueuse en 2013, donc on avait un plateau de dingue. Et parmi les médaillés Olympiques, l'emblématique capitaine et fraîchement retraitée Fanny Horta adhère complètement à l'événement. Ouais, non, le concept est génial, parce qu'il y a plein de monde, que déjà ça fait du bien, que le contexte d'un terrain sur l'eau, c'est quand même assez particulier, que voilà, il y a le beau temps qui est au rendez-vous, il y a une animation qui est géniale, l'organisation franchement elle est top et voilà, c'est la première fois pour moi que je fais des Water Rugby et franchement c'est un super super week-end. Désormais le Water Rugby est une réunion, un rendez-vous de début de saison. Exactement, c'est une date, il faut la réserver, il faut la coucher sur l'agenda et ce qu'il faut souhaiter c'est que ça continue de marcher aussi bien et de prendre autant de plaisir et de donner autant de plaisir à tous ces gens. Nul doute que ce véritable festival du rugby a de très beaux jours devant lui.